bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum et vous le voyez j'ai pris un panda un nanny un roublard donc j'avais envie de jouer le roublard depuis un petit moment d'apprendre un petit peu à jouer cette classe qui est très intéressante et que je maîtrise mal et j'ai un pandataire que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup tester depuis la refonte et ce sera aussi l'occasion voilà de me familiariser un petit peu avec les nouveautés du panda donc on est parti là dessus et alors on va regarder ce qu'on a en face juste après et vous allez voir que c'est la merde c'est la merde tout simplement alors qu'est ce que je peux faire moi je peux pas faire grand chose d'intéressant j'ai posé une cahote je vais en mettre une ici ça pourrait peut-être me servir à faire une éventation plus tard mais j'en doute alors en face on a la team il lui machin là qui est très très haut placé dans le ladder et je me retrouve à jouer contre ça putain le lapin qui me troll c'est pas vrai c'est vraiment un truc de merde ça le lapin à chaque fois une casse les couilles bref du coup je me retrouve à jouer contre une team vraiment hardcore alors que moi je suis avec un roublard que je maîtrise très mal et puis des persos qui sont staff n'importe comment enfin bon ça m'embête pas mal on va voir on va voir si j'arrive quand même à faire quelque chose mais j'en doute un petit peu là et bah franchement le lapin me met au fond le lapin me met au fond parce que je voulais aller booster un petit peu mes persos bat sim donc j'ai déjà obligé de me péter deux pa là dessus donc bah c'est fait chier quoi ces deux pa que je pourrais pas mettre dans autre chose et qui m'aurait servi normalement à faire une rémission sur une bombe donc du coup là je me retrouve avec avec une bombe qui ne sera pas rémission pour commencer donc ça m'embête un petit peu voilà bon bah le lapin qui fait vraiment de la merde c'est très chiant avec le roublard je vais rester un tout petit peu en retrait voilà comme ça donc vous avez vu là j'ai fait kaboom j'ai boosté et avec et tout pied la variante de détonation qui rajoute dpa quand on peut que les bombes alors ça c'est extrêmement puissant c'est vraiment ça offre une maniabilité remarquable bon il ya un ivoire sur le yop en face on a et ni peur ça va cogner très très fort certainement bon il n'ya pas énormément de placement donc par rapport à moi mon roublard et mon panda ça devrait pas mal mais je pense que j'arriverai pas du tout à tenir les dégâts qui va me placer je vais faire au mieux mais je suis extrêmement pessimiste je suis extrêmement pessimiste qu'est ce que je vais faire je vais passer un tonneau ici tiens ça pourrait peut-être servir à attirer dans un mur de bombe et je vais me faire une fermentation je pense sur le panda on a que je vais venir approcher comme ça voilà donc effectivement là on attire déjà de lapin ça va peut-être me faire un truc à faire avec ligny je vais pouvoir péter son lapin directement ok en face le diap qui joue avec führer qui se booste qui va peut-être jouer également à l'accumulation voilà ça c'est la grande classique maintenant le diapter je trouve ça à la fois bien les changements dans le jeu comme ça qui arrive en même temps c'est un peu triste parce que d'un seul coup tout le monde se met à faire la même chose maintenant tous les gars qui jouent avec führer et accumulation bon c'est un peu on a l'impression de jouer un peu toujours contre les mêmes bon c'est ce qui est relativement normal parce que les gens choisissent ce qui est le plus optimal dans sur le moment mais c'est du coup ça ça fait qu'il ya quand même peu de il ya peu de variabilité quoi dans les dans les combats c'est un peu toujours pareil est ce que je vais chercher des dégâts moi moi je vais faire ça voyait aller comme ceci bon bien sûr si tu as pas grand chose je ne tape pas grand chose que j'ai quand même lâché un petit coup de corps à corps sur le yop hop en plus de ça c'est pas éroder en face je ferai mieux je ne l'a pas me dit pas qu'il va encore mais il sert à délire c'est un il me casse encore les couilles c'est là que je voulais mettre la bombe oh là 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 j'en ai voir c'est vraiment les invoques dans ce jeu on devrait pouvoir tout contrôler je pense parce que sinon c'est un peu le niveau des placements c'est franchement un peu bon ok la peur qui arrive par ici je t'étais c'est de le foot directement dans les bons moi je dois arriver au des bien sûr ouais je vais faire ça je vais faire que ça complètement si je vais ici ensuite j'aurai deux ouais je peux faire ça normalement je peux aller lui placer un coup d'héros je lui ferai un recel ok je dois aller ici on va faire tromblons recel qui devrait normalement la tirer vers moi comme ceci et une petite bombe par là avec une rémission ici hop ok c'était pas trop trop mal le peur le peur qui a pris les dégâts qui a pris l'érosion mon stuff de roublard n'est pas spécialement adapté parce que normalement sur un roublard il vaut mieux maximiser les les dommages fixe qu'on a dans l'élément là je n'ai pas énormément enfin c'est un stuff un peu morcellaire que j'ai fait avec des détruits qui traînaient c'est pas du tout du stuff optimal que je peux avoir dans certaines autres démarches mais bon alors là je pense que je vais partir sur la peur quand même bien seulement le yop va éclater mon ennemi c'est embêtant ça bon le panda quand même qui a un moteur assez sévère qui peut taper très fort qui peut mettre des sales dégâts je vais essayer d'aller voir ce que je peux faire j'hésite à soit à partir full rock ce soir mettre de vulnérabilité sachant que les vulné pourront quand même être débuffes relativement vite par l'ennemi non je vais quand même faire ça je fais des vulné parce que c'est comme ça ça va me laisser ça va me laisser dpa pour venir mettre un petit peu mon ennemi à distance parce que là il était extrêmement exposé sinon que ça m'embêtait hop voilà c'est c'est correct comme ça c'est correct moi du coup là c'est le panda qui va prendre les dégâts plutôt que les nids à moi qui viendront me chercher et qui me termine par une intimidation dans les bombes ce qui me fait pas très peur parce que de toute façon je suis encore kaboom mais où il fait mal lui il fait très mal alors en revanche je vois qu'il m'a pas érodé mais peut-être qu'ils pensent me terminer et là en jugé par les dégâts qui mais c'est pas impossible ok je m'en sors bon ça mais ça picote quand même heureusement que je suis kaboom mon ami est très très mal est ce que je vais réussir à faire quelque chose il va falloir que déjà je me fasse une prêve ça c'est indéniable ensuite on va partir sur vraiment du soin je vais mettre un petit mot marquant ici histoire de générer un livre de soins et ensuite je vais venir je vais venir chercher des sélectifs ici alors est-ce que je soigne la kiwatt ou est-ce que c'est plus intéressant pour moi qu'elle crève je pense que c'est mieux qu'elle crève parce qu'elle risque de me gêner un peu mes déplacements donc on va partir sur du double soin et je venir ici prendre l'émeraude ainsi que le soin du griff donc voilà ça m'a refait pas mal de vitalité en plus le peur en revanche t'avais bien embêté alors il ce qu'il peut faire c'est me débattre et me foutre dans les dans les bombes mais bon après pour l'instant c'est pas extrêmement boosté donc je fais pas des gros dégâts non plus je sais pas trop ce qu'il va choisir de faire ok il réduit il réduit nos dégâts apparemment avec ça non j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai confondu avec les bonus du pourpre alors il pète ma bombe ok il s'est pas mal boosté est-ce qu'il a pété celle-là ou non il ne l'a pas touché pour l'instant mon lenni ça va il n'a pas pris trop cher il est toujours érodé et là ok je peux faire une bombe ici il me faudra ensuite une entourloupe qui fait 3 pa je peux faire ça je peux faire une entourloupe et ah mais merde maintenant je crois que les je me suis chier je peux pas les faire péter je crois que maintenant avec la variante des toupies ça fait pas de dégâts j'aurais mieux fait de laisser une case de différence et de faire une aimantation et c'était bon bon j'ai très très mal joué là très mal joué tellement mal joué ouais c'était mauvais ça c'était très mauvais malheureusement est ce qu'il est toujours érodé il est toujours érodé il a toujours vu le nez il ne s'est pas fait des boeufs en face alors ça c'est intéressant alors il peut être là bon ça m'embête ça m'embête c'est intéressant parce que du coup je vais pouvoir cogner la vraiment faire avec le panda est-ce que je vais chercher la zone où est ce que je pourrai non je vais plutôt aller chercher les dégâts énorme puisque là de toute façon il est il est insoignable pour un petit moment voilà un attaque écrit de vous voyez les dégâts sont vraiment sympathique et là il prend vraiment cher il prend franchement cher il ya peut-être moyen de faire un sympathique je venais remettre ici pour pas qu'ils mettent des deux pouces sur mon ami pour pas qu'ils puissent bon et caler dans le mur avec son yop alors qu'est ce qu'il nous fait peut-être qu'il va venir péter la bombe non il fait une vita d'accord il est quand même bien amoché là il ya peut-être moyen que j'arrive à le gérer on va voir ça ok pour maman qui pète je pense j'aurais dû la laisser en plus en retrait cette bombe booster c'est parce que je pensais la faire péter mais j'ai été j'ai été un peu surpris j'avais oublié que les toupies ne faisait pas de dégâts bon leur part ça va au niveau de la vitalité le panda c'est vraiment l'ennemi la caprichière je pense que je vais continuer à cogner comme ça continue à vraiment mettre des dégâts ou alors je me soigne non on va y aller comme ça je vais vraiment essayer de forcer le kill on va voir ce que ça fait merde ils m'enlèvent des péagés mal joué j'ai très mal joué alors je peux faire ça un mot marquant ici et à venir chercher le double emeraude avec le soin alors là j'avais le choix c'était soit je me barrer pour pas prendre trop de dégâts soit je faisais ça voilà chercher le soin du glyph et le coller le coller donc ça va c'était à priori un bon choix mais franchement si j'arrive à gérer cette team avec mes stuff de merde là et ma team mal gérée c'est assez improbable bon il a fait pas mal d'erreurs quand même mais c'est très inattendu très inattendu alors là il ya le yop qui va venir me cogner salement il va falloir que je fasse gaffe à ça est ce que je peux venir choper son hopper moi c'est pas trop je vais mettre une bombe ici je vais rémission et je fais peut-être peut-être que le mieux serait de faire un kaboom je fais ça hop un kaboom comme ça et une petite bombe en prévision pour la suite ça peut être pas mal de faire comme ça voilà hop je vais m'en faire une ici et comme ça je suis dans la ligne avec le tonneau qui pourrait éventuellement venir attirer quelqu'un là dedans on va voir alors là j'ai un petit souci avec le yop le yop qui va pouvoir me faire extrêmement mal et certainement terminé mon panda alors comment je vais faire je vais peut-être leur pousser ou ah tiens je sais comment je peux faire il me manque un peu merde on va peut-être peut-être venir chercher ça comme ça ouais je vais tenter je vais tenter de coller peut-être un kill là dessus où je m'attendais à ce que ça fasse beaucoup plus de dégâts que ça petite déception pour moi là je voulais le stabi mais merde je ne peux pas bon voilà c'est bien possible que j'ai pu dépendre à mon avis va me terminer sans trop de difficultés on va voir ce que je peux faire mais je pense que je vais me prendre un bon précis et ça va être terminé pour moi ouais c'est très probable est-ce qu'il précie cela dit il ya l'enni qui joue derrière est ce que je vais réussir à terminer la peur et j'ai l'impression qu'il prend rien du tout comme dégâts la peur est ce qu'il a un boost de réduction des dégâts non il n'a pas de réduction des dégâts mais il a quand même son bouclier élémentaire qui lui fait des grosses raies ça c'est pas évident à gérer un bien sûr je peut-être peut-être bien venir or c'est moi ça m'embête qu'il fasse ça mon bête qui fasse à celui-là là ça devient tout de suite plus compliqué pour moi le peur qui veut qu'ils aient pas mal booster il a beaucoup de mobilité je trouvera le nouveau yop il peut faire pas mal de choses très intéressantes là je vais être obligé de balancer un mot revitalisant sinon j'ai clairement plus de panda en espérant que ce soit suffisant et merde je pensais pas que ça va enlever le la relance du stimu on va je vais faire un régène de sur moi mais c'est pas top c'est pas top je comptais faire un stimulant sur le roublore ensuite sinon j'aurais fait un un mot marquant sur le yop histoire de placer un glyphe on va voir ce que je peux faire là mais je suis un peu inquiet quand même pour mon panda alors en revanche ce qui est intéressant c'est que là mes persos sont tous kaboom ils sont tous kaboom ce qui veut dire que je peux mettre un énorme mur de bombes et prendre tout le monde dedans peut être sympathique ça j'ai combien de tâques sur une 68 moyen d'essayer d'aller caler le béni dans le mur avoir ça c'est moi qui joue bon alors là le peur je vais être obligé de le laisser un peu au bout du monde moi je veux venir mettre ça là hop est ce que je peux faire de plus je peux faire peut-être une émantation ici non certainement pas je veux faire ça émentation ici roublabos ici et moi j'ai pas complètement le temps de terminer mais c'est que c'est correct je peux faire une poussette là et une poussette là et mon but c'est vraiment qu'ils puissent pas aller chercher le panda malheureusement il a l'air d'avoir quand même une fuite correcte et à mon avis c'est fini pour mon petit panda il prend pas trop de retrait paya en plus de ça d'ipa j'ai plus de panda dommage 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 ça m'embête un pour le l'upper là il n'a vraiment pris que dalle quand j'ai voulu le taper tout à l'heure et tout à l'heure je pouvais de le finir quand j'avais le quand j'ai fait mon entourloupe là j'aurais pu terminer mais j'ai fait un peu de la merde quoi bon cela dit ses persos prennent quand même pas mal de dégâts là mais ça risque de pas me mener très loin malheureusement moi j'ai toujours deux persos relativement solide mais bon il a bien raison toujours de perso relativement solide la peur qu'il ne sera plus insoignable autour de l'enni ça m'embête ça m'embête énormément tout ça je vais venir essayer de mettre un peu de dégâts sur l'enni et on va faire un mot de régen sur le roube venir chercher l'émeraude la peur qu'est ce qui nous fait peut-être que je vais pouvoir passer un kill là s'il s'approche mais je pense qu'il est quand même qu'il est quand même pas bête qui va pas le faire il va perdre la vitalité du job ça c'est intéressant à noter malheureusement au niveau érosion n'a pas pris grand chose n'a pas pris grand chose et je ne pense pas être en mesure de le finir il va peut-être se mettre des boucliers là avec une contribution ou un truc dans le genre beaucoup de paie à main décidément et à contribution voilà il se met pas mal de boubou je pourrais jamais le finir là je pourrais clairement pas le finir je peux essayer mais je peux essayer mais ça va rien faire du tout concrètement et on va test on va test alors je peux faire ça oh ça pourrait presque passer en fait je comprends c'est quoi cet affichage de merde il ya eu un bug d'affichage ou c'est moi qui regarde de travers putain je fais pas mon rebours à la fin c'était quoi là ça m'a fait de la merde j'ai l'impression alors c'est moi qui est louché je sais pas je l'ai vu avec beaucoup moins de points de vie que ça bon bizarre mot du vent si il me fait un mot du vent sur moi que c'est que ça moi décidément ce colis c'est n'importe quoi bon là je me faire éclate je vais me faire éclater bien sûr c'est dommage c'est dommage que ça va rien de faire un truc moi je vais quand même essayer d'aller au bout et quand même essayer d'aller au bout on va voir ce qu'on peut faire à le job qui va m'éclater marre au blarde assez clair et net bon l'euro qui a pris quand même pas mal de pardon le père match qui a pris beaucoup d'érosion là c'est chouette c'est chouette mais je sais pas trop où ça peut mener un je sais de réfléchir un tout petit peu au mouf que je pourrais faire si j'arrive à mettre le père dans un mur de bombes ça peut le faire la jeune une qui est assez boosté tout de même il va me la péter là c'est sûr la fureur c'est difficile à gérer les dégâts que ça me place un franchement difficile à gérer bon moi je suis obligé de repartir encore sur le père le père qui va perdre 500 de vitalité autour du yop alors ça il faut que je note avec l'érosion qu'avec il a pris c'est vraiment ça là c'est vraiment pas mal moi je place un lapin même si évidemment ils vont encore me faire chier à se mettre là où il faut pas c'est c'est la classique le roublard n'a pas tellement besoin de soin pour l'instant je vais quand même stimuler mon lapin ça pourrait être intéressant hop et on va continuer à taper la peur voilà ça me paraît correct comme ça à bien ils voulaient que je passe pas par moi un petit lag de façon là le combat a l'air de bug un petit peu effectivement on a des soucis d'affichage là je vais encore et des boucliers alors qu'il en a plu c'est un peu bizarre cette affaire 1400 points de vie à si mon met c'est que l'ennemi joue avant le lenni joue avant le lyop en fait il se remet de la vie là il se soigne c'est difficile à gérer tout ça ce qui nous fait oublier ouais je vais essayer d'aller recaler un peu d'érosion moi ça va être vraiment intéressant là et incontournable de toute façon je prends pas mal de dégâts je prends franchement pas mal de dégâts est-ce que ce serait pas intéressant d'y aller comme ça qui va être m'embête on va placer un peu d'héros comme ça peut-être même une deuxième fois allez merde putain j'ai plus les pa pour faire ma bombe je pensais pas que c'est autant de pa ohlala je sais pas jouer roux c'est un délire je vais me faire une rémission sur moi du coup en espérant protéger un peu des dégâts du yop mais là je voulais caler une bombe je l'ai pas fait c'est dommage mon lenny va pouvoir du coup soigner la peur à fond en plus ah je pensais qu'il allait me tacler peut-être non il approche le yop pour que je me fasse éclater d'accord là ça va picoter là ça va vraiment picoter est-ce qu'il va focus roublard ou lenny j'ai un petit jeu je saurais pas trop dire là je pense que ni quand même pas le roublard pardon ou blark est bien amoché au mais là il termine je pense je pense qu'il termine la presse pa il a l'apprécié ce qu'il est boosté pas spécialement il a quand même la maîtrise d'armes il a la maîtrise d'armes il à la fureur la peur il y reste 281 points de vie ce qui veut dire que s'il finit pas le rouge comment sortir alors là j'ai vraiment bien fait de faire la rémission peut-être qu'il l'avait zappé peut-être qu'il n'a pas fait gaffe ce qui pourrait me permettre de finir le peur alors est ce qu'il met à 0 pm non il fait juste une intime et là je peux finir le peur je suis un peu surpris je suis un peu surpris là j'ai juste à faire ça et il ya plus de peur ok l'espoir revient l'espoir revient je vais aller me je vais me battre jusqu'au bout hop je vais pouvoir lui faire je vais venir ici pour prendre l'émeraude mais repousser le job dans un mur de bombe ensuite le job qui n'est pas érodé mais le la mais le lapin mais il me casse les couilles mais je vous promets que c'est un délire comment il m'emmerde comment je fais là putain je voulais lui leur pousser dans les bonnes mais c'est incroyable ce truc c'est incroyable je suis obligé de faire une botte c'est incroyable et du coup j'ai pas l'épée à mes 100 je peux pas éroder je peux pas éroder le foot dans les bombes mais c'est vraiment mais j'ai pas les mots bon excusez ma vulgarité mais là c'est quand même un peu dans l'abus qu'est ce qu'on va faire on fait un petit rebours là dessus venir se mettre en sécurité ici qu'est ce qu'il m'a dit merde pas vu la réunie c'est dommage c'est la mage up ok mon roublard qui commence seulement à exploiter un peu ces bombes que j'aurais pas spécialement bas d'une part j'ai pas spécialement bien gérer mes bombes et en plus le yop le yop qui a fait un très bon travail pour le détruire au fur et à mesure ça ça a été assez compliqué bon le lapin je vous promets il fera que prochain colis je prends même pas le lapin c'est quoi la variante du lapin restant notre lapin ça m'avance pas de pas le prendre ça va être le même délire avec l'autre truc un lapin qui met des boucliers bon on s'en fout c'est pas le problème est ce qu'il peut me faire ce qu'il peut me faire vraiment mal là en plus je crois qu'il a ce qu'il a balancé à l'apprécié non il n'a pas lâché l'apprécié du coup comme il a reculé qui veut dire qu'il peut potentiellement encore le faire maintenant 14 pa il a 14 pa alors qu'il est sensiblement il n'a pas pris mon retrait mais d'accord il n'a pas de fussof a priori bon qui va je vois c'est bizarre bon c'est pas le yop le yop qu'est ce qui on va pouvoir lui faire à il va péter ma bombe c'est pas sympa ça par contre ce qui est intéressant c'est qu'on a un ennemi il est insonial mais plus pour longtemps donc en fait ça va pas m'aider non plus moi je vais falloir que j'aille chercher du soin quand même au bout d'un moment hop bon moi je crois qu'on va partir en dégâts sur l'ennemi parce qu'il n'a pas d'ivoire or cela dit c'est discutable c'est discutable étant donné que il a déjà un mot de régène l'échec non joli remettre étant donné que le yop a des rs plutôt faible j'allais me caler ici pour prendre le soin du glyphe niveau du focus là je suis un peu perplexe je sais pas trop quoi faire alors ce que je peux faire c'est peut-être c'est bien trois pays à la bombe ambulante ouais je peux faire ça mais qu'elle est un coup d'érosion ici une bombe ambulante ici hop et aller chercher ici le soin voilà et avec la bombe ambulante je vais pouvoir aller caler un petit mur et prendre les nids dedans ça c'est pas trop mal c'est pas trop mal ouais je vais faire comme ça il n'y a pas de lag et que je peux bon c'est ça doit être qu'un petit souci à mon avis un vrai en effet je vais venir ici alors je sais pas s'ils savent vraiment le gêner voilà en tout cas on aura test prend pas grand chose hein il prend pas grand chose et ça c'est normal parce que mon roubleur il est en cac et les dégâts infligés par les glyphes sont considérés comme infligés par le roublard contrairement aux dégâts des explosions des bombes qui sont considérés comme infligés par les bombes alors ça il faut vraiment le savoir si vous si vous faites un peu de pvp ne serait-ce que pour gérer les états enfin les voilà les différentes modifications qui peut y avoir entre les choses qui se passent au contact ou à distance notamment les bastions barricades d'efficac ce genre de choses et bien sûr les coefficients de modifications du rox bon il a mis des dégâts sur mes bombes mais il moi il n'a pas vraiment mis en difficulté il s'est un peu soigné mais il va il s'est enlevé l'érosion ce qui veut dire que je vais devoir la remettre l'érosion du roublard qui est très puissante parce qu'elle met des gros dégâts c'est en zone etc et c'est 25% d'un coup mais c'est quand même 5 pa c'est assez contraignant à placer on va voir voir ce que je peux en faire de tout ça là j'imagine que son yop va venir finir mes bombes il fait une place de l'héros il me met dedans d'accord ça m'embête j'avais hésité à faire le kaboom je suis en tête dû il m'érode et il me met des gros dégâts vraiment son son yop est redoutable je trouve il fait extrêmement mal il fait extrêmement mal je me fais un peu éclater là avec les nids qu'est ce que je vais pouvoir faire je peux même pas aller les chercher un déboeuf d'érosion malheureusement chercher des petits sélectifs comme ça mais ça n'avance pas extrêmement loin le yop l'hénie qu'est ce que je vais taper j'ai hésité un petit peu pour l'instant c'est l'hénie qui est hérodé vous me direz allez on va y aller sur l'hénie et surtout il faut que je décale voilà et le fait de décaler fait que là je vais pouvoir caler de l'héros en zone et ça c'est pas trop mal là ça c'est pas trop mal et je t'être là de la chine roublard 10 histoire de pas prendre trop de dégâts on va voir taille des champs avec son lag là franchement c'est ça me fait perdre du temps moi aussi bon 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 allez hop petit tremblant leur dit c'est combien de pa c'est 3 paire roublard 10 à embête ça m'embête ça ou alors j'y vais deux fois non je pas du tout tout simplement faire une botte et aller me planquer oh je suis con putain je me fous mais bref je me suis pas du tout mis des dégâts avec ma propre bombe non non absolument pas bon mot de frayeur ok voilà je pense que je pense que c'est la fin de mon roublard le gap il sort de précis ou pas il avait même pas précis le gap ah bah dommage 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 à mon avis c'est la fin à mon avis c'est la fin je pourrais absolument rien terminer avec mon ami 13 pa bah là ouais 1300 points de vie c'est clair que c'est fini bon c'est dommage on a tellement de tellement de d'erreurs de ma part sur ce combat c'est assez hallucinant c'est vraiment aberrant franchement j'ai honte 1